Ils scrutent l'horizon, nuit et jour. Sur cette plage de Lesbos, les volontaires se relaient pour venir en aide aux réfugiés qui arrivent ici chaque jour, par la mer. Avant, la situation était claire. Maintenant, personne ne sait ce qu'il va se passer et personne ne nous informe. Les réfugiés n'ont pas d'informations et je crois que même le gouvernement ici n'a pas d'informations. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord entre la Turquie et l'Union européenne pour apporter une solution à la crise des migrants, Joanne aussi s'interroge. Tout est vraiment très confus. On a des nouvelles infos tout le temps et personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer. Selon cet accord, tous les réfugiés doivent être emmenés ici, au hotspot de l'île, pour faire leur demande d'asile. C'est désormais le seul moyen de pouvoir poursuivre sa route en Europe. Alors malgré les larmes des volontaires, qui savent que ce petit groupe, arrivé il y a plusieurs semaines, risque d'être renvoyé dans son pays, ces Pakistanais décident d'aller tenter leur chance. Ici, on ne peut rien faire. Au moins en allant dans le hotspot, on va pouvoir s'enregistrer et demander l'asile. Peut-être qu'ils vont être emmenés en Turquie, peut-être qu'ils vont pouvoir rester en Grèce, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est très émouvant pour nous, on ne sait pas ce qui va leur arriver. L'accord entre l'Union Européenne et la Turquie se met progressivement en place sur l'île, même si de nombreuses incertitudes demeurent concernant le sort des réfugiés et les moyens déployés ici, dans les prochains jours.